En fait, pour grandir, il te faut des problèmes. Donc, si on part du postulat que le concept même de la vie, comme on l'a vu hier, c'est de résoudre les problèmes, n'aie pas peur d'avoir des problèmes, n'aie pas peur de les affronter, car dans chaque problème se cache un cadeau. Il y a un cadeau caché dans chaque problème qui te permet d'évoluer, de grandir, d'atteindre les niveaux de conscience supérieurs. Et quand je te dis qu'il y a une évolution derrière chaque problème, ça a été complètement identifié. Et d'ailleurs, dans chaque problème, dans chaque structure de vie qui permet à l'être de grandir, d'évoluer, de s'augmenter, il y a toujours le même schéma avec 7 niveaux, 7 étapes, 7 éléments qui te permettent ou pas, selon comment tu les acquiers, comment tu les affrontes, comment tu les pénètres, de conquérir ou pas ton problème. Le premier niveau, le premier élément, c'est le désir. Tu es à l'équilibre dans une vie et puis tu veux plus. Le deuxième élément, c'est en fonction de cette vie qui est à l'équilibre ou inconsciemment, tu veux plus et il y a un problème qui arrive. Et ce problème, il s'accompagne toujours d'un adversaire. Un adversaire qui peut être externe, quelqu'un que tu ne connais pas et qui rentre dans ta vie et qui la percute violemment, tu vois. Ça peut être un adversaire interne ou parfois même, ce qu'il y a de pire, un adversaire qui est intime. Un adversaire interne, c'est quelqu'un que tu connais, voire que tu connais très 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 bien. Et un adversaire intime, tu l'as deviné, c'est toi-même. C'est un fantôme de ton passé qui revient. C'est un défaut que tu as, une crainte, une peur, un manque de confiance en toi. C'est cette chose-là qui te bouffe de l'intérieur et qui te fait ressurgir cette facette que tu n'as pas envie d'avoir et que tu n'as encore moins envie de montrer. C'est ça l'opposant, l'adversaire intime. Et cet adversaire, tu le prends. Dans un premier temps, le problème, tu ne réalises pas, tu patoges un peu. Et puis de suite, tu essayes de reprendre pied. Et là, tu élabores un plan pour aller combattre ce problème, pour le conquérir, pour conquérir la solution à ce problème. Et une fois que tu as, entre guillemets, ce plan entre les mains, qu'est-ce que tu fais ? Tu passes au cinquième élément, le cinquième élément, qui est la phase combat. Et le combat, c'est quoi ? En fonction du plan qu'on a élaboré, on va tout simplement essayer de reprendre la main pour aller conquérir ce problème. Mais la réalité, et ça, c'est l'épreuve de la vie qui vit ça, c'est qu'entre la théorie et la pratique, il y a tout le temps un fossé. Et là vient ce qu'on appelle des imprévus. Des imprévus, des choses, on ne pensait pas que ça allait se produire, on ne pensait pas que ça allait arriver. Ça peut être des événements, ça peut être des trahisons, ça peut être n'importe quoi. Et là, très souvent, pendant le cinquième élément, qui est la phase combat, on a des imprévus qui nous amènent vers des doutes, vers des peurs, vers des angoisses, parfois même du désespoir, voire des très grosses envies d'abandonner. Et en fait, ça fait partie du processus. Un combat où il n'y a pas de désespoir et d'envie d'abandonner, n'est pas un vrai combat. Et une fois qu'on a cette envie d'abandonner, souvent, très peu de temps après, on passe au sixième élément, qui est le déclic, qui est l'auto-révélation. Où là, on a ce fameux déclic, mais oui, bien sûr, et on prend conscience de quelque chose qu'on n'avait pas ressenti, qu'on n'avait pas réussi à appréhender avant, qui nous permet d'aller conquérir ce challenge, ce problème. Ça peut être une valeur supplémentaire qu'on inclut dans notre vie, comme le courage, comme la foi, comme plein de choses. Ça peut être une compétence. Ça peut être un trait de caractère. Ça peut être n'importe quoi. Mais ce dic-dic va nous permettre d'aller au-delà de nous-mêmes, de grandir, d'évoluer, pour aller conquérir la solution à ce problème suite à un combat, on l'a vu, qui était acharné avec souvent de l'angoisse, du désespoir, des doutes et très, très, très souvent même des envies d'abandonner. Donc, on a ce sixième élément, le fameux déclic, et qui nous amène au septième élément, à un nouvel équilibre. En fait, ça y est, on a conquis notre problème, on a conquis notre challenge, on est arrivé au-delà, on a évolué. Et là, donc, on arrive à un nouvel équilibre dans notre vie. Un équilibre qui sera évidemment bientôt bouleversé par ce même cycle de sept éléments, par un nouveau problème, par un nouvel adversaire, qui sera, on l'a vu, externe, interne ou intime, avec lequel on va faire un plan, un nouveau combat, etc., etc., etc. Et en fait, la vie, c'est cyclique. Et c'est tellement cyclique que ça a un côté universel qui transcende les époques, les religions, les états d'esprit, qui est tellement universel que même dans les films, ils ont reproduit le même schéma. Et quand je dis même dans les films, ils ont reproduit le même schéma, dans quasiment tous les films, c'est la même chose. Tu prends, par exemple, un film que tu as très probablement vu et que tu as d'ailleurs aussi très probablement adoré, La Guerre des Étoiles. Le premier épisode, 1977, Star Wars, La Guerre des Étoiles. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film, mais si tu l'analyses en profondeur, il suit exactement le même schéma. Regarde, au début, tu as Luke Skywalker. Il est dans un équilibre, il est à la ferme, il est avec son oncle. Au fond de lui, il y a un désir qui est là. Ah, j'aimerais être pilote, j'aimerais aller combattre l'Empire. Puis il y a son oncle qui temporise, parce qu'il a des infos d'ailleurs que Luke n'a pas. Cool, j'ai besoin de toi, il y a la ferme, il y a les récoltes, etc. Donc il y a un équilibre à peu près stable comme ça dans la vie de Luke Skywalker. Et là, deuxième étape, deuxième élément, il y a le problème qui arrive. Alors dans le film, le problème, on le connaît tous, c'est deux droïdes qui arrivent, ils ont un message de la princesse Leia pour Obi-Wan Kenobi et le problème, ils s'accompagnent de l'Empire qui est en fait le vrai problème qui arrive, qui tue sa famille, qui ravage tout. Et heureusement, Luke étant allé porter le robot, enfin le droïde, chez Obi-Wan, il est épargné. Mais du coup, il n'a plus de famille, il n'a plus la ferme à brûler, l'oncle et la tente sont morts, etc. Et surtout, il a découvert son nouvel adversaire. L'adversaire, c'est l'Empire. L'Empire qui est un adversaire externe. Donc c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, qui est rentré dans sa vie, qui a percuté violemment sa vie. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce qui est intéressant avec la trilogie Star Wars, c'est que dans le premier épisode, La Guerre des Étoiles, l'adversaire, il est externe. C'est-à-dire, c'est l'Empire. Luke a un adversaire qu'il ne connaît pas. Dans le deuxième épisode, l'Empire contre-attaque, l'adversaire, il est interne. C'est son père, c'est Luke Skywalker qui combat Dark Vador, qu'il commence à connaître, qu'il a côtoyé à plusieurs reprises, et donc il comprend, à la fin de l'épisode, que c'est son père. C'est un adversaire interne. Et dans Le Retour du Jedi, le troisième opus de la première trilogie, là, Luke Skywalker, il a affaire, bien sûr, à l'Empire et à l'Étoile de la Mort, bien sûr, à Dark Vador, mais aussi, et avant tout, à lui-même. C'est son rapport avec le côté obscur de la force qu'il doit gérer. Est-ce qu'il va tomber dedans ? Est-ce qu'il ne va pas tomber dedans ? C'est devenu un adversaire intime. C'était la petite parenthèse sur les trois épisodes où le Skywalker affronte successivement un adversaire externe, interne et intime. Et donc, cet adversaire, pour le combattre, en l'occurrence, dans le premier épisode, c'est l'Empire, c'est l'Étoile Noire, c'est l'Étoile de la Mort, pardon, mais qu'est-ce qui va se passer ? Lui qui va élaborer un plan. Un plan pour détruire l'Étoile de la Mort avec, bien sûr, tous ses nouveaux amis. Et qu'est-ce qui va se passer suite à ce plan ? Il y aura un combat. Un combat qui va se mettre sous la forme des vaisseaux qui vont attaquer tous en même temps l'Étoile de la Mort avec un plan précis qui va permettre en quelques minutes d'arriver, de détruire l'Étoile et de repartir. Mais évidemment, comme tout le reste dans la vie, rien ne se passe comme prévu. Les vaisseaux, ils se font prendre en charge par des fusées, enfin pas des fusées, des escadrilles de vaisseaux ennemis que Dark Vador prend en main lui-même, donc expérimenter le pilote. Et là, il commence à les exterminer les uns après les autres. Le premier pilote qui lance le missile au cœur de l'Étoile de la Mort. En fait, il manque sa cible. Du coup, l'Étoile n'explose pas. Dark Vador, avec son escadrille, il est détruit, il descend tous les vaisseaux un à un. Et du coup, le plan, il est plein d'imprévus. Il y a tout le monde qui meurt au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, on commence vraiment à galérer. Il y a les doutes, il y a l'angoisse, il y a la peur qui arrive. Et au dernier moment, alors ce n'est pas une question d'abandon parce qu'on ne peut pas abandonner dans un cas comme ça, mais au dernier moment, la pression, la tension monte. L'Étoile de la Mort, elle charge le missile, ça commence à envoyer les gaz pour tirer sur la planète. Planète où, bien sûr, se trouvent les derniers membres de la rébellion qui pilotent l'attaque et donc qui vont être détruits. Donc, on est à deux doigts de la fin de la rébellion. Et là, il ne reste quasiment plus aucun vaisseau. Il y a Luke, ses deux copains et il est pris en charge par le vaisseau personnel de Dark Vador qui commence à défoncer les deux derniers vaisseaux et Luke est le dernier espoir. Il est là. Il se fait poursuivre par le vaisseau de Dark Vador qui est en train de le prendre en joue ces quelques secondes, quelques minutes avant que l'Étoile de la Mort ne tire sur la planète. Il n'y a quasiment plus aucun espoir. Il est là, il panique, il n'y a plus rien. Il ne sait pas quoi faire. Et là, à ce moment précis, on est à deux doigts de la catastrophe, deux doigts de la fin. Révélation. Ou plus exactement, double auto-révélation. La première, c'est Al Solo. Rappelle-toi, il s'est ébarré avec le pognon. On ne l'attendait plus. Et là, il a un déclic. Merde, je ne peux pas les laisser. Il revient. Et il tire sur la navette de Dark Vador qui dévie. Alors, il ne l'explose pas, bien sûr, parce que Dark Vador, c'est méchant. On en a besoin pour les films d'après. Mais il dévie la navette de sa trajectoire. D'ailleurs, il la sort complètement de l'étoile de la mort. Ce qui fait que Dark Vador va survivre à l'explosion de l'étoile de la mort. Cool. On aura besoin du méchant. On l'a. Et du coup, première révélation, Han Solo. Et deuxième révélation, Luke Skywalker. Là, il commence à mettre son ordinateur de bord. Pam. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Déclic. Il entend la voix de son maître, Obi-Wan Kenobi. Et là, il décide contre toute attente. Alors qu'on est à deux doigts de tout finir. L'étoile de la mort va tirer sur la planète. Sur la planète, il y a toute la base rebelle. Il enlève l'ordinateur de bord. Il fait confiance à la force, à son intuition et il tire. Et bien sûr, il fait mouche. Les missiles, ils vont dans le tunnel au cœur de l'étoile de la mort. Il y a tout qui explose. Bien sûr, il se barre. Et tout est bien qui finit bien. Et là, il atteint le septième élément. Le septième élément de ce schéma ultra classique. ce septième élément qui est le nouvel équilibre. C'est-à-dire que ça y est, il a vaincu le challenge, il a vaincu le problème, il a vaincu l'obstacle, il a évolué, il est monté en gamme, il est monté en niveau de conscience, il est monté, il a évolué. Et ce nouvel équilibre, d'ailleurs, qui est représenté par Obi-Wan Kenobi, rappelle-toi, à la fin, il lui dit souviens-toi Luc, la force est avec toi pour toujours. Et c'est ce nouvel équilibre qui va l'amener à un nouveau niveau qui, bien sûr, sera chahuté dans les prochains épisodes puisque la vie est cyclique et ce nouvel équilibre qui va servir de base à des nouveaux problèmes, des nouveaux adversaires, etc. et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est l'exemple de Star Wars. Mais la réalité, c'est que dans la vie, c'est pareil pour tout le monde, tout le temps. En fait, le schéma que l'on a dans ce film, c'est le même qu'on a dans la vie. C'est un schéma en sept étapes. Le désir, le problème, l'adversaire qui peut être externe, interne, interne, intime, le plan, le combat, l'auto-révélation et enfin, la victoire qui suit l'auto-révélation amène un nouvel équilibre. Et en fait, la moralité, c'est que pour grandir, il faut des problèmes. Si tu n'as pas de problème, tu ne grandis pas. Si tu n'as pas de problème, dans la vie, tu ne peux pas évolver. Le problème que tu reçois, quel qu'il soit, il te cache à l'intérieur de lui un cadeau, un cadeau qui est l'évolution personnelle, l'évolution spirituelle.